J'y vais mais bon la note elle est quand même un peu salée. Moi je mettrais 4. Ouh ya ! Tu t'es lâchée là ! Sophie ça y est là elle est en mode blablabla ! Là je suis sévère mais oui parce que bon ils ont... C'est vrai que... Tu sais que d'habitude c'est Sébastien Young qui était à côté de moi et une autre pareil donc je sais pas si c'est la place... Je l'ai un peu trop écoutée. Mais non je mets 4 parce que c'est vrai que des fois on met 6 ou 7 malgré qu'ils aient gagné comme par exemple à Monaco j'avais mis 6. Ils avaient gagné. Là je mets 4. Pourquoi ? Parce que malgré que voilà c'était leur 3-5-2 habituel et que normalement ça marche. Là malgré justement la composition de Guingamp ça n'a pas marché. C'est pas tout à fait de leur faute mais j'ai trouvé que... Ils ont quand même pas su concrétiser. Ils parlaient beaucoup de ballons. Pour moi c'était... Ils paniquaient dans la surface même dans la surface adverse devant Guingamp. Ils étaient dans le but. Ils pouvaient faire quelque chose. Ça passait. Finalement ils l'ont mis en retrait. Je trouvais que voilà c'était dans l'ensemble. Ils ont pas... Ils ont pas trop rassuré. D'accord. Marine ta note. Oui. Je vais donner ma note. Je réagirai juste avant à un commentaire de Régis Muller qui dit match 4 mais résultat 10. Je suis plutôt d'accord avec ça. Moi j'ai pas mis 4. J'ai mis 5 pour mon note. Donc ma note 5 sur 10. Tout simplement parce que le Racing n'a pas montré... Enfin a montré de beaucoup moins belles choses que les derniers matchs. Ils étaient clairement en dessous de leur niveau. Pour moi on s'est fait avoir par le jeu des Guingamp. Même si au final le score est là. Mais par contre on a quand même réussi à ramener un point de l'extérieur. Et ça c'est top. Donc je mettrais quand même 5 parce qu'au final le résultat est pas si mauvais. Au contraire. Non mais tout est dit. Qui veut y aller ? Qui veut y aller ? Non mais moi je veux vos notes. On a un 4, un 5 et maintenant ? 4 plus 1 ? Tu mets un 5 ? Bah 4 parce que si tu fais la moyenne de l'équipe ce soir du Racing. Ah donc toi tu mets un 4 pour les 80 premières minutes et puis un petit 5 pour la dernière année. Non mais si vous m'écoutiez... Je vous écoute, je suis toutoui. Si tu prends la moyenne des joueurs ce soir du Racing, on tourne autour des 4 à peu près. Entre 4 et 5. Donc c'est pour ça que je fais 4 plus 1 point pour le point arraché. Donc ça fait 5. Voilà. C'est tout ? C'est tout. Merci, bonsoir. Ah ok, c'est bon. Alors moi qui suis très satisfait du résultat, je suis très content qu'on ramène un point sur le plan comptable. Je mettrais la même note que j'ai mis contre Montpellier. J'ai trouvé que c'était plus ou moins un match un peu similaire. Je mets un 4. Un 4 parce que j'estime que cette équipe peut faire mieux et que même si Guingamp a mis les ingrédients nécessaires pour nous empêcher d'évoluer, j'ai trouvé qu'on était dans l'envie et dans la façon d'aborder la rencontre ce soir, qu'on était en dessous de nos standards, qu'on a fait preuve de trop de passivité. Notamment, on a été plombé par cette première période et qu'on n'a pas été suffisamment concentré sur l'ouverture du score Guingampès. Je mettrais un 4. Cela ne veut pas dire que tout est acheté. C'est juste que je n'ai pas aimé la prestation qui a été rendue ce soir. Mais je suis très content qu'on ait eu les ressources mentales pour amener un point de gain. C'est ma victoire ce soir. J'ai entendu Mathieu dire que cette équipe pouvait faire beaucoup mieux. C'est en fait tout ce que j'essaie de dire et Seb est dans cette logique-là aussi. Alors on dit peut-être d'une manière trop… Véhémente. Voilà. Mais je suis ravi ce soir. Voilà, c'est une victoire pour moi. Petit clin d'œil à Cécile Mellert aussi qui a mis la note de 9. Donc tu as le droit de payer ton coup tout à l'heure. Oui, j'ai vu passer. Il fallait que je le souligne quand même. Bon salut. Merci Mathieu, merci d'avance. On lui fait des gros bisous à Cécile dans mon équipe. Petit commentaire de Flavien qui nous dit un 7 pour l'encouragement. Car comme dit dans l'émission, c'est un match qu'on aurait perdu l'année dernière. Et on voit que même en étant dans le quasi flop total, le point est malgré tout là. Enfin voilà, c'était un peu long à lire. J'ai vu Claude Texier qui nous met un 5,5. Philippe Hubert qui nous met un 6. Ça a manqué de vitesse et de créativité. Mais bon, c'est quand même un bon match quand même. 5 pour Sébastien Spisser qui nous dit c'était dur mais on a fait le nul. Oui, alors c'était Yann qui dit 5 pour le résultat sinon 4 pour la prestation. Et rapidement j'ai vu Véronique Schaeffer qui nous met un 2. Un 2. J'avais demandé de justifier. On l'a pas justifié. Et on termine avec Nicolas Schuller qui nous met 4,5 car vraiment faible. Beaucoup de mauvaises relances et de mauvais choix malgré l'égalisation. On n'était pas dans notre match. Alors sur le commentaire, un moyennement d'accord. Mais en tout cas sur la note je suis entièrement d'accord. Je mettrais 4,5 aussi. Parce que tout n'est pas à jeter comme tu l'as dit. Puis finalement on revient avec un point, on revient avec un point. Et des fois au delà de la prestation, ben oui qu'est-ce que tu as vu ? Un très bon commentaire je trouve. Je ne le dérange pas. Non, 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 du tout. Non, mais moi qui anime ça ne le dérange pas. Je te montrerai juste que j'ai vu des choses mais que tu peux regarder si tu peux. Non, il n'y a pas de souci. Non, non, vas-y fini. C'était juste pour te montrer qu'il y a un commentaire intéressant. C'est bon, allez-y. Manuel Jézy qui dit l'année dernière on fait un super match au Rodoro. C'est vrai. Et on perd de zéro au final. Cette année on fait un match qui est clairement moins bon que celui de l'année dernière. Mais on rapporte un point. Et c'est peut-être là que cette équipe a évolué. A défaut des fois de produire du beau jeu, on est capable de prendre des points sur le plan comptable. Et je pense que le plan comptable pour l'instant c'est le plus important pour nous. Ah mais comme moi je l'ai dit en début d'émission, tu n'as même pas relevé ça. Si, si, ce que je l'ai dit en début d'émission monsieur. Si vous aviez écouté. Que sur le plan comptable, si, le plan comptable est d'accord. Non, j'ai dit que l'année dernière on avait fait un super match et qu'on avait pris zéro. C'est vrai. Et qu'on fait un match moyen, on rentre quand même avec un point l'année dernière. C'est vrai, tu as entièrement raison, c'est vrai tu l'as dit. Ah mais tu ne l'as pas relevé avant. Oui, alors je l'enlève. Jonathan and Bing a indiqué à mon émission. Si tu veux, il faut que j'envoie des messages dans mon émission. Alors, je les relèverai. Alors moi je dis 10 sur 10 pour la prestation de Jonathan and Bing ce soir. Voilà. On ne va pas commencer par noter tout et n'importe quoi. C'est du cap. Au revoir.